... En Bolivie, il existe un lieu où les êtres humains et les animaux sauvages vivent en harmonie à l'écart de la jungle urbaine. Là, dans la nature, les enfants victimes de violences et les animaux meurtris par la ville réapprennent à vivre dans la confiance et l'amour qui leur ont été volés. C'est Juan Carlos Antezama qui a créé ce lieu ainsi qu'une association, voilà quelques années. L'association s'appelle Intiwara Yasi et signifie soleil, lune, étoile, respectivement en Quechua, Aymara et Guarani, langues indiennes du pays. Sa création fut un rude combat dans une société bolivienne peu intéressée par la défense de la nature. À 3500 mètres d'altitude, la base capitale de la Bolivie. Ce matin, sur le parvis de l'église San Francisco, un événement se prépare. Devant les nombreux passants, Juan Carlos s'enferme dans une petite cage dont l'étroitesse lui permet à peine de bouger. Un homme en cage recroquevillé, l'image est choquante. Elle ne choque plus pourtant quand, dans la cage, il y a un animal. Comment vous sentez-vous dans cette cage minuscule ? Les gens réfléchissent beaucoup aux questions des justices, des natures, aux animaux à la forêt, mais ils ne savent pas comment exprimer leurs idées. Mon action ici leur en fournit l'occasion. Il faut générer un mouvement important, capable de revendiquer et de réclamer aux autorités le respect de la vie sauvage. Juan Carlos va rester ainsi la journée entière. En Bolivie, une loi interdit la chasse des animaux sauvages, mais elle est rarement respectée. Nous sommes au marché aux sorcières de La Paz. On y trouve certaines espèces transformées en objets de sorcellerie, dotées de pouvoirs soi-disant magiques ou curatifs. Plus loin, sur le marché de l'Alto, des braconniers venus des quatre coins de la Bolivie proposent aux commerçants des animaux arrachés à la forêt. Chaque dimanche, Juan Carlos parcourt ce marché pour trouver ces animaux interdits à la vente. Ici, il est connu de tous les commerçants. Autant dire qu'il n'est pas très populaire. Il a même souvent été agressé. Il est interdit d'avoir des animaux sauvages. Vous risquez deux ans de prison. On vient tout juste de l'acheter. Qui vous l'a vendu ? Un monsieur qui est passé tout à l'heure. Ils en vendent beaucoup. Des gens en apportent tous les jours. Oui, ils en apportent pour les vendre. Je ne sais pas d'où ils viennent. Ils les apportent dans des sacs. Ils doivent certainement souffrir, oui. Mais c'est pour ça que je les prends, pour qu'ils ne souffrent plus. Ces gens viennent de la zone tropicale. Ils apportent des animaux pour les vendre. Il est évident que les femmes qui travaillent ici doivent aussi gagner leur vie. Mais pourquoi elles les achètent ? Elles savent que c'est interdit. Écoutez, vous, on vous connaît, on vous a vu à la télé. Vous étiez enfermé dans une cage de 60 sur 60. C'est vrai que les animaux souffrent. Mais les vendeurs n'y sont pour rien. C'est sur les routes qu'il faut chercher. Arrêtez les braconniers qui viennent de Santa Cruz, de la forêt, de toute la Bolivie. Si vous voulez stopper la vente des animaux, attaquez-vous d'abord aux braconniers. Parce que nous, nous ne chassons pas. Ce sont les indiens de la jungle qui chassent en masse. Donc il faut commencer par eux, par les indiens de la jungle. Il faut bien faire vivre la famille. Cet argument, mille fois ressassé, ne convainc pas Juan Carlos. C'est un mensonge, une stratégie. Parce qu'il y a d'autres moyens de gagner sa vie que de vendre des animaux sauvages. Et quand ils vendent des animaux domestiques, vous avez vu dans quelles conditions ils le font. Et quel dommage ils infligent à la nature en exterminant les animaux. On trouve plus d'animaux dans les villes que dans la jungle. Ce n'est pas possible. Il faut en finir avec ça. Les années 70 en Bolivie furent celles de la dictature du général Banzer. Et de l'engagement politique et militant de Juan Carlos. Il y a risqué sa vie. Ses idéaux l'ont conduit à travailler dans les bidonvilles auprès des enfants défavorisés. Juan Carlos a vite fait le lien entre les conditions de vie misérables des gamins et celles des animaux sauvages victimes du braconnage. Mais force est de constater que la lutte pour l'environnement n'est pas la priorité du gouvernement bolivien. Ici, en plein centre de La Paz, la rivière qui traverse la ville pour se jeter dans la mazone est un dépotoir d'immondices et de pollutions industrielles. Les enfants des rues ont trouvé refuge à côté de ces eaux pestilentielles sous un immeuble en construction. Juan Carlos connaît leurs problèmes de drogue, de violences sexuelles, leurs codes. Il sait comment les aborder et leur parler. Aujourd'hui, il croise un de ces gamins. Son nom est Miguel. Écoute, nous avons deux parcs. Nous travaillons avec des jaguars, avec des plumas, avec des oiseaux. Ces animaux ont besoin de beaucoup d'amour parce qu'ils ont été maltraités. Je t'invite à venir au parc, si tu veux. Je ne veux pas t'obliger à y rester. A toi de me dire, je n'aime pas, je veux repartir ou bien, je suis heureux, je reste. Il est important que tu t'y sentes bien. C'est une chance pour toi. Je ne vis pas seul. Je vis avec d'autres enfants. Dans mon groupe, nous sommes 120, 130. Des adultes et des enfants. Il y a eu des viols. Et certains sont là parce qu'ils ont eu des problèmes. Ils ont été maltraités. Ils ont beaucoup souffert. Et ils ont commencé à vivre dans la rue. Et là, ils ont été confrontés à plusieurs vices. Comme l'alcool à sniffé, l'alcool, les drogues fortes. Miguel vit dans ces terrains vagues où ne règne aucune loi. Ni entre les voyous qui s'entretuent, ni avec la police qui le surcroît, les harcèles et les raquettes. On ne sait pas combien d'enfants vivent dans les rues de la Paz. Preuve de leur marginalisation et de l'indifférence que la société leur impose. Ils dorment ici. Nous, on dort là-haut. Tu m'as dit qu'un enfant est mort dans ce fleuve. Oui, il s'est fait tuer. Nous l'avons trouvé dans le fleuve. Demain, nous partons pour le parc alors ? Avec les singes et les jaguars ? Tu seras courageux ? Comme beaucoup de ces gamins, Miguel paraît plus vieux que son âge. À 14 ans, il possède un regard vif et aiguisé. Il est prêt à se défendre ou à attaquer comme tout enfant des rues obligé de survivre dans la jungle de béton. Ma mère m'a laissé chez mon oncle et j'ai eu peur avec lui. Donc je suis passé d'un orphelinat à un autre. Un jour, je me suis échappé et je me suis retrouvé dans la rue. La vie de la rue est très dure. On rencontre plein de gamins qui traînent. Ils ont toujours des problèmes. Ils se font tuer à coups de couteau. Ils se font tuer à coups de couteau. Quand j'ai débarqué, j'ai eu peur. Ils me piquaient mon argent. Ils me frappaient. Mais maintenant, j'ai changé. Je ne me laisse plus faire. Il ne faut pas se laisser faire. Il faut les frapper, comme ils te frappaient avant. Voici Claudia. Elle est membre de la communauté Intiwara Yasi. Claudia parcourt la ville de La Paz pour récupérer des animaux arrachés illégalement à leur milieu naturel. D'abord considérés comme des jouets ou des mascottes, ces bêtes tombent malades ou finissent par devenir encombrantes pour leurs propriétaires. La communauté s'est fait un nom en Bolivie. Et de plus en plus de gens appellent pour rendre des animaux. Malgré peu de moyens, Claudia essaie de tous les récupérer. Ce travail est laborieux. Il faut répondre aux appels, mais également traquer les trafiquants. Faute de lieux appropriés à La Paz, les animaux récupérés sont placés au domicile de Claudia, qui a transformé sa maison en zone de transit. Ces perroquets viennent d'être découverts dans la camionnette d'un trafiquant entassé dans un sac. C'est vraiment incroyable. Jamais je n'aurais pensé trouver des fourmiliers à La Paz, ni un boa. Je croyais que les gens à La Paz avaient surtout des perroquets, mais il y en a bien d'autres. Comment les gens peuvent-ils avoir un boa chez eux ? Ou un jaguar ? Nous avons récupéré un jaguar. Le lendemain matin, Juan Carlos, Miguel, et les animaux récupérés quittent La Paz pour traverser la Bolivie en direction de la forêt. Cochabamba, une des capitales régionales de la Bolivie. Ce centre économique, qui compte 800 000 habitants, attire de nombreux travailleurs. Ils viennent des régions les plus défavorisées à la recherche d'un emploi. Mais la plupart d'entre eux n'en trouvent pas beaucoup, sombre dans la pauvreté, l'alcool, et abandonnent leurs enfants. Ces enfants abandonnés se retrouvent dans des orphelinats, tels celui de San Ignacio, dans la banlieue de Cochabamba. En chemin vers la forêt, Juan Carlos fait halte dans cette orphelinat. Depuis des années, il rend visite à ces institutions. Là, il rencontre les enfants, tente de les éveiller au respect de la nature et à la protection des animaux sauvages. Il le fait en jouant, comme ici. Les enfants représentent des arbres qui défendent les animaux contre les chasseurs. Je félicitations. «À qu'heure va être ? » Bienvenido, 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 bienvenido. Juan Carlos est souvent sollicité par les responsables de l'orphelinat. Pour prendre en charge des enfants à problème. La thérapie par le sauvetage des animaux que pratique Juan Carlos est reconnue par M. Vico, le directeur. Ces enfants sont très attachés aux animaux. On le constate car nous avons ici quelques animaux domestiques. Ce doit être pareil avec les animaux sauvages. Ces enfants recherchent de la tendresse et un amour paternel que nous, éducateurs, ne sommes pas en mesure de leur donner. Ce sont les animaux qui remplissent cette fonction. Parmi ces enfants, Eric, un enfant hyperactif. Il accompagne aujourd'hui Juan Carlos dans la forêt à la rencontre des animaux. Une expérience qui pourrait l'aider. Juan Carlos nous a parlé des bons résultats qu'il a obtenus avec les enfants. C'est pour cela que nous lui avons confié Eric, qui est un gamin hyperactif, qui a une grande envie de vivre. Nous avons pensé que le contact avec les animaux sauvages lui serait bénéfique. Eric a 8 ans. Ses parents l'ont abandonné. Ils l'ont enfermé à clé dans la maison avec son frère et sont partis. Au bout de 3 jours, leurs cris ont alerté les voisins qui les ont libérés. Aujourd'hui, la forêt et les animaux attendent Eric. Pour lui, une nouvelle vie commence. Eric ! Nous y sommes. Le parc Machia. Presque 200 hectares. Cette forêt qui était vide, jadis, est aujourd'hui repeuplée d'animaux. Elle a été aménagée par la communauté Intiwara Yasi, dans la région du Chaparri, à l'ouest de la Bolivie. Très tôt le matin, Vladimir va nourrir les singes du parc. Ici, vivent trois types de singes. Jaunes, araignées et capucins. Tous récupérés dans les villes où les braconniers les avaient vendus. Vladimir est le responsable des singes. Il est arrivé ici enfant avec Juan Carlos. Il venait de La Paz. Lui aussi a commencé une nouvelle vie dans ce parc. J'ai commencé à travailler très jeune et à prendre mes responsabilités. J'avais des problèmes avec mes parents, surtout avec ma mère. Ma mère nous a toujours battus, mes frères et moi. Alors j'ai commencé à boire de l'alcool. Ma vie était triste. Je buvais beaucoup. Mais depuis ma rencontre avec Juan Carlos et Nena, tout a changé. Ici, avec eux, j'ai appris l'essentiel. Respecter et aimer la vie. Et aimer les animaux. Kirky est un puma qui a vécu enfermé dans la cage d'un zoo pendant des années. Il y a contracté une arthrite dont il ne guérira jamais. C'est cette souffrance animale qui a poussé à réagir Juan Carlos et les enfants avec lesquels il travaillait à l'époque. Lors d'un voyage à pied, que nous avons fait avec les enfants, nous avons traversé une forêt qui avait brûlé. Nous avons trouvé deux serpents mourants. Les pauvres bêtes s'étordaient de souffrance et des douleurs dans les cendres. Ce fut un choc pour les enfants. Ils ont demandé, alors qu'est-ce qu'on fait ? Instinctivement, je leur ai répondu, créons un mouvement. Je croyais alors que c'était utopique. Mais des retours en ville, les enfants m'ont dit, allons dénoncer ce qu'on a vu. Et nous sommes allés dans les radios et à la télé. Et petit à petit, le mouvement a pris une ampleur nationale. Nena réveille les singes tout juste arrivés dans le parc. Ces animaux seront placés en quarantaine avant de pouvoir rejoindre les autres. Il leur faut réapprendre à vivre en semi-liberté dans ce milieu naturel. Ce singe, c'est Martin. Il possède toutes les caractéristiques d'un chef de groupe. Progressivement, on l'habitue à la compagnie d'autres singes. Il lui faut deux ou trois femelles et deux ou trois jeunes singes en guise de garde du corps. Ça marche, mais c'est un peu difficile et ça prend du temps. Ces singes ont été arrachés à leur habitat quand ils étaient tout jeunes. Ils n'ont côtoyé que des humains et ils se prennent pour des humains. Il faut leur rendre leur identité. Le refuge pour animaux du Parque Machia accueille des bénévoles du monde entier. Il constitue une main-d'oeuvre appréciable car chaque jour, il faut s'occuper des 500 animaux pensionnaires du parc. Ils supportent même leurs frais de séjour et cette contribution permet d'acheter nourriture et médicaments. Le Parque Machia ne reçoit pas de subvention de l'État. Du jour au lendemain, Miguel se trouve plongé dans un univers étranger. Ni béton, ni brouhaha urbain. Il vit entouré d'animaux qu'il n'a jamais vus, ou presque. Il est lourd, hein ? Il a beaucoup de force. Touche-le doucement. Beaucoup de gens tuent ces serpents, mais ils sont inoffensifs. Même s'il mord, il n'a pas de venin. Il peut juste t'étrangler. J'en ai vu sur la place de San Francisco. Les gens les ouvraient en deux par l'estomac. Ils leur retiraient la graisse qu'ils utilisent comme ongans. Oui, j'ai vu ça sur la place de San Francisco. À la base. Pour Éric, les premières prises de contact avec les perroquets s'avèrent plutôt maladroites. Éric, ça c'est mauvais pour les animaux. Il ne faut pas leur en donner. Il leur faut de l'eau. Là-dedans, il y a du gaz. D'ailleurs, pour toi aussi, c'est mauvais. Mais les humains les supportent mieux que les animaux, d'accord ? Ne leur donne pas ça. Il va me mordre. Tout doucement, tout doucement. Donne-moi ta main. Donne-moi ta main avec moi. Tout doucement, tu vois ? Il va me mordre. Non, non, n'aie pas peur. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Regarde comme je fais. Tu vois ? Regarde. Regarde comme c'est beau. T'as vu ? T'as vu ? Le thème. Les premiers contacts entre des enfants qui ont beaucoup souffert et des animaux qui, eux aussi, ont souffert sont souvent marqués par la peur. Mais quand on explique aux enfants qu'ils doivent donner de l'amour aux animaux, ça marche. Par amour, ça marche. C'est la réaction, c'est le résultat de l'amour. Les animaux arrivent souvent ici en état de stress. Il est dû au traumatisme de leur vie passée, au transport et au changement de climat. Avant de les placer en quarantaine, Victoria, la vétérinaire, leur administre des médicaments qui les débarrassent des parasites et qui les détendent. Elle évalue également à quel mauvais traitement ils ont été soumis. Regarde. On lui a arraché toutes ses plumes. On ne les a même pas coupées. C'est pour qu'ils ne puissent pas voler. Souvent, les gens coupent les plumes des ailes, mais à ce pauvre petit, on les a carrément arrachées. Regarde. Depuis la racine. On dirait un poulet plumé. Pour éviter les risques d'éventuels contagions, des mesures d'hygiène s'imposent. A chaque coin du parc, on a disposé des bacs remplis de chaupe. On y désinfecte ses chaussures avant de passer d'une zone à l'autre. Les enfants et les animaux, tout juste arrivés de la ville, découvrent leur nouveau milieu. Roosevelt vit à Intawara Yassi depuis peu de temps. Il est arrivé ici au hasard de ses vagabondages. Un jour, il s'est retrouvé à la porte du parc. Il a été immédiatement adopté par la communauté. Avant, j'habitais à Cochabamba. Enfin, dans ce coin-là. Je ne m'en souviens pas bien. Je vivais avec mon père et ma mère. Mais ils buvaient beaucoup. Un jour, ma mère s'est fait écraser par une voiture. Elle était ivre. Et après, mon père est parti. Il m'a abandonné. Mon père s'est fait. Il m'a abandonné. Roosevelt est chargé de s'occuper de Estelita. Estelita est un coati, sorte de raton laveur. Il a grandi dans le béton, mais sera bientôt rendu à la vie sauvage. J'ai pris soin de lui dès son arrivée. Il était encore un peu énervé et malade. Mais il s'est habitué à moi. Et maintenant, il est comme mon petit frère. Ousfeld promène Estelita avec une laisse, car il doit s'habituer progressivement à la forêt et à d'éventuels nouveaux compagnons. Puis, il lui rendra sa liberté. Il en va ainsi pour la plupart des animaux privés de leur milieu naturel, tels ces singes. Plus d'un millier d'animaux ont été libérés depuis la création du parc. La plupart restent aux alentours de la réserve. Les rapports que Juan Carlos entretient avec les animaux font parfois l'objet de critiques. Est-il sage de les caresser, de leur donner autant d'amour ? Ne crée-t-il pas une dépendance qui empêchera les animaux de retourner à l'état sauvage au sein de la forêt ? Tous les êtres vivants ont besoin d'amour. Dans la forêt, les animaux le reçoivent de leur mère naturelle. Mais une fois Orphéna, c'est fini. Et ils ont du mal à se développer normalement. D'après notre expérience, nous pensons que les animaux qui ont grandi avec notre amour sont des animaux équilibrés. Ils ne sont pas agressifs, ils savent rester calmes et seront capables de vivre en communauté. Ils ne chercheront pas à se battre contre d'autres singes. Nena vient d'une famille traditionnelle de la base. Son militantisme politique l'a ralliée aux idéaux de Juan Carlos. Elle a adhéré très vite à son projet et a participé à la création de la communauté. À l'époque, les habitants de la région ne comprenaient pas leur motivation. Ils se demandaient qui étaient ces personnes accompagnées d'enfants qui se promenaient dans la forêt avec des singes dans leurs bras. Les débuts ont été difficiles pour Nena, habituée au confort de la capitale. Je voulais m'en aller. J'en avais marre de passer la journée dans la forêt et parfois ma mère me manquait. Je n'ai pas pu parler à ma mère pendant un an. Alors j'ai dit à Juan Carlos « Écoute, je m'en vais parce que je n'en peux plus, c'est trop difficile. » Juan Carlos m'a répondu « D'accord, Nena, je ne peux pas t'obliger à rester. » Je lui ai dit « Si je réussis à traverser ce fleuve, c'était en pleine nuit, je pars. » Il m'a dit « D'accord, si tu traverses le fleuve, je ne peux pas te retenir. » J'ai retiré mon pantalon et j'ai commencé à nager dans le fleuve. Soudain, j'ai entendu les enfants qui hurlaient « Un serpent ! Un serpent ! » J'ai pris peur, j'ai fait demi-tour et Juan Carlos m'a dit « Tu restes, tu n'as pas le choix. » Je suis restée, mais voilà. Ce puma s'appelle Gato. Il a été récupéré dans un cirque. Il a eu les pattes brûlées à force de sauter à travers un anneau enflammé. C'est beau « Un papa, il a peut-être ! L'autombre est Miguel s'habitue à se promener seul avec Gato. Peu à peu, il deviendra responsable d'un animal et peut-être plus responsable de lui-même. J'avais peur au début. Je pensais qu'il allait me mordre, mais il faut juste le caresser et c'est tout. Je voudrais que mes amis viennent ici et qu'ils travaillent avec des animaux, un tas d'animaux. Ça les aiderait à abandonner les drogues. Ils vont commencer à agir les animaux, comme ils m'ont commencé à agir. Viens, ils ronronnent. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Angie, la fille de Juan Carlos. Elle a 14 ans. Juan Carlos a deux enfants, Tito et Angie, qui vivent avec leur mère à La Paz. Ces longues périodes d'absence passées sur les routes et dans les parcs auprès des animaux et des enfants ont provoqué le divorce du couple. C'est un grand sacrifice pour moi de vivre loin de mes enfants, mais d'autre part, en m'engageant pour une vie meilleure, je m'engage aussi pour mes enfants. Cela me permet d'équilibrer les choses, sinon ça me rendrait malade. Je voyais bien que dans les autres familles, le père était toujours là. Tout le monde vivait ensemble. Et je me disais, pourquoi mon père n'est-il pas là, avec moi ? J'ai besoin de lui, parce qu'un père, c'est une protection, un pilier important. Puis j'ai compris qu'il ne faut pas tout vouloir pour soi, il faut aussi agir pour les autres. Se battre pour ceux qu'on aime et défendre la cause du genre humain, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, Roosevelt et Vladimir vont libérer Estelita. Le petit animal n'ira pas très loin. Il restera dans la forêt alentour et peu à peu rejoindra un autre groupe de koatis. Estelita est très jeune. Il pourra facilement s'accoupler, avoir des bébés, créer sa propre famille. Légal a été mordu par un singe. Pour les permanents du parc, une morsure est une chose balade. C'est une chose banale qui arrive à tous. Mais le gamin vit cela comme une humiliation. Miguel est fragile. Cet incident remet tout en question. Il veut rentrer à La Paz, retrouver ses amis. « Tu étais si bien ce matin. Tu ne veux pas continuer à te promener avec les pumas ? » « Ne te laisse pas vaincre par la drogue. » « Non. Je n'arrive pas à m'en défaire. » « Il faut que tu te battes. Tu es courageux. Ne te laisse pas avoir. Il faut que tu vainques la drogue. » « Écoute, je pense même que tu devrais rester loin de la ville pour que tu ne cherches pas à t'en procurer. » « Non. Non. Je veux rentrer à La Paz, retrouver mes frères. » « Je sais que ce sont tes frères. Mais qu'ils ne soient pas seulement tes frères des drogues. Un vrai frère doit t'aider à t'en sortir. » « Ils sont mes frères de sang. » « Ce soir-là, un petit spectacle va peut-être changer le cours des choses. » « Et voici, maintenant, les grands magiciens Miguel. » « Le rêve secret de Miguel est d'être magicien. » « Dans la rue, il en a rencontré un qui lui a appris quelques tours. » « Il va pouvoir montrer ce qu'il sait faire. » « Captiver un public grâce à sa magie, voilà de quoi le valoriser. » « Je vivia en mi bosque muy contento. » « Yo vivia en mi bosque muy contento. » « Caminaba, caminaba sin cesar. » « Las mañanas y las tardes eran mías » « Y por las noches me tiraba descansar. » « Pero un día vino el hombre con sus jaulas. » « Me encerró y me llevó a la ciudad. » « En el circo me enseñaron las piruetas. » « Y perdí mi amada libertad. » « Il y a un peu de ses règles. » « Il y a un peu de ses règles. » « Premier jour de classe pour Eric. » « L'école du village est attenante au parc. » « Elle a été installée par une communauté villageoise qui, » « après une période de méfiance, » « a fini par apprécier le travail du groupe de Juan Carlos. » « Un saludo, de la jove. » « Fils, de la jove. » « Cuidado, de la jove. » « Quiero, Slowly. » « Cuidado, voy, » « Cuidado, voy, » « Cuidado, voy, » « Cuidado, voy. » «Cuidado, voy. » « Encontrad torta y voy » « ¡Cuidado que me quiera » Nous sommes à 600 kilomètres du parc Machia, dans la région de Guarayos. Ici, Intiwara Yasi a créé son deuxième parc. Les aménagements sont précaires, mais suffisants. Ils accueillent des animaux rescapés des villes environnantes. Ici aussi, les braconniers sont nombreux. Tu sais, les fourmiliers de cette espèce, il n'en reste pas beaucoup. On les a presque tous tués. Il en reste très peu. Elle mord ? C'est une pauvre femelle fourmilier dont la mère a été tuée. Les chasseurs voulaient aussi la tuer, mais nous l'avons sauvée. Depuis le début, Eric demandait à rencontrer un oslo. Mais une fois face à l'animal, il est saisi par le doute. Devant sans la crainte d'Eric, c'est l'oslo qui va faire le premier pas. Le parc a trois mascottes. Ce sont ces pumas. Leurs noms ? Intiwara et Yasi. Trois sœurs pumas dont la mère a été tuée par des chasseurs. Elles dorment dans une cage, mais durant la journée, elles sont accompagnées par Noémie et un groupe de volontaires qui leur apprennent à jouer et à recouvrer leur liberté. Nous sortons et marchons avec elles. Nous les tenons en laisse jusqu'à leur terrain de jeu. Et là, on les libère. Elles vont avoir deux ans. Sur ces deux années que j'ai passées à travailler avec elles, elles ont eu l'équivalent d'une année de liberté. Si on cumule leurs heures de liberté pendant le jeu. Au fur et à mesure de leur croissance, les trois sœurs agrandissent le rayon de leur territoire. Hélas, elles rencontreront bientôt la limite infranchissable, car seul le parc leur permet de jouir de cette liberté. Ces animaux ne peuvent pas être libérés. Si on les libère, on doit leur réapprendre à chasser, à vivre comme des pumas. Mais ils sont habitués aux humains. S'ils ne trouvent pas de nourriture, ils vont se rapprocher des lieux habités et les gens vont prendre peur et vont les tuer. Les félins n'ont plus de territoire à la mesure de leurs besoins vitaux. Tous les jours, on voit disparaître des forêts anéanties par les incendies volontaires. Juan Carlos regarde brûler les terres autour du parc. Elles vont être transformées en pâturage pour le bétail. Les pumas et les jaguars vont dans les villes pour chercher de la nourriture, parce qu'ici, ils n'en trouvent plus. Nous en avons récupéré certains, mais d'autres se sont fait tuer. Ils vont tuer des chiens aux abords des villes parce qu'ils n'ont rien à chasser dans la forêt. Ils n'ont pas non plus d'endroit où se cacher. La jungle n'est plus qu'une plaine sans arbres. Plus de 300 000 hectares par an sont brûlés rien que dans la région de Guarayos. Ils sont brûlés par des locaux, mais aussi par des investisseurs étrangers qui cherchent le profit. Le gouvernement ferme les yeux. Bientôt, une grande partie de la forêt bolivienne aura disparu. Quelqu'un a dit « Quand le dernier arbre sera mort et quand le dernier animal sera mort, l'argent, ils ne pourront pas le manger. » Et c'est ce qui est en train d'arriver. Miguel semble avoir trouvé un autre ami un peu plus accessible. Je l'aime bien. Il ne me fait pas de mal. C'est le seul singe qui m'aime et que j'aime. Il me connaît déjà. Il ne veut pas que je parte. Je me sens mieux depuis que je ne consomme plus de drogue. Je dois faire tout mon possible pour m'en sortir. Mais j'ai du mal à oublier la drogue. Je veux rentrer à La Paz parce que j'aimerais bien y goûter une dernière fois. Il a fallu bien de la force à Nena pour porter le projet de parc à bout de bras. Une force faite de renoncement. « J'ai renoncé à ma vie de femme. Je me suis consacrée entièrement aux animaux, on peut dire corps et âme, et les enfants. Ces orphelins n'existent pas pour la société, c'est la même chose pour les animaux. Les scientifiques ou les biologistes, tout animal qui a été sorti de son habitat est un animal mort. ils ne contribuent pas à la conservation de l'espèce. Mais ces enfants comme ces animaux sont tout aussi importants pour notre vie. Bientôt, c'est nous qui aurons besoin d'eux. Je suis conscient que nous montrons l'exemple. Des bénévoles étrangers qui sont venus travailler ici ont développé des projets comme le nôtre dans leur pays. via Internet, ils nous demandent conseils. Il y a aussi des cultures indigènes qui veulent copier notre modèle. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une réplique de ce que nous faisons, et c'est important. Ce lieu où les êtres vivants exilés de la société Et c'est un endroit où on a été aujourd'hui pour les names de les êtres vivants. Ce lieu où les êtres vivants exilés de la société répandes les êtres vivants dans le pays Et Centraide est une arche de Noé, où désormais enfants et animaux blessés par les hommes naviguent ensemble. Sous-titrage ST' 501